Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de conseils et astuces sur Pikmin 1 Donc maintenant qu'on a les 3 types de Pikmin, je vous ai présenté comment en obtenir énormément dans ce tout premier stage Et maintenant je vais vous expliquer et vous présenter de nouveaux ennemis dans le stage La Forêt de l'Espoir Puisque maintenant qu'on a les Pikmin bleus, forcément les toutes dernières pièces nous sont accessibles Toutefois celles-ci ne sont pas toujours très faciles à récupérer Donc j'ai pas mal de trucs à vous présenter, donc je tenais à faire une vidéo annexe à ce sujet Parce qu'il y a quand même, sans vouloir trop vous spolier, il y a quand même 2 mini-boss à battre Dont un très dur où je perd quand même pas mal de Pikmin la plupart du temps Donc du coup je vais essayer de vous présenter ça un maximum Et plutôt que de vous lancer dans l'inconnu, au moins là vous serez directement en sûreté Donc moi personnellement comme j'ai pas mal boosté mes Pikmin bleus, je vais en prendre une petite cinquantaine pour l'instant Vous en sortez une cinquantaine histoire d'être tranquille Alors ce que vous pouvez faire pour gagner un petit peu de temps, parce que là vous voyez qu'on en a pas mal avec des feuilles Alors vous allez directement chercher pour commencer un petit peu de nectar jaune Donc sachant qu'il y a des trucs un petit peu partout, voilà, en gérant bien Nickel, tous vos Pikmin vont être en fleurs et ça sera parfait Vous pourrez directement aller attaquer les barrières, les ponts et surtout pour les boss ça va faire plus de dégâts Donc très très pratique Alors là ce que je vous conseille, parce que vous allez voir que la première pièce à récupérer Nécessite tout de même, hop, de passer par là Exploser au moins ce Blue Blacks-ci Parce que sinon il va être assez dangereux et ça sera un petit peu dommage de se faire avoir Là regardez ce qui se passe Si vous mettez trop de temps à revenir dans un stage, vous avez des petites bestioles Qui vont venir exploser le pont qui était présent ici Et donc du coup ça va vous faire perdre un petit peu de temps Bon là je me suis lancé dans la bataille un petit peu à l'arrache Du coup j'ai perdu deux Pikmin mais c'est pas trop grave non plus C'est des petites bestioles Alors c'est pareil maintenant que vous avez des Pikmin bleus, vous pouvez vous amuser à choper les tétards Donc ça c'est assez utile Enfin ça vous permettra d'avoir quelques petits Pikmin en plus Donc ici vous vous mettez sur ce petit bout de terre en fait Qui vous permet de lancer vos Pikmin pour construire le pont juste là Et ça va vous permettre d'avoir accès à cette petite pièce de vaisseau Donc du coup voilà, ça c'est la première chose à faire je pense en arrivant dans ce stage Donc vous aurez souvent des petits trucs comme ça à construire en inverse En balançant vos Pikmin dessus On verra ça tout à l'heure Et là on va reprendre encore 50 Pikmin Et on va aller à un autre endroit Vous allez voir, très très utile Alors comme je vous disais, il faut vraiment essayer des fois quand cela vous le permet Alors moi j'ai pas la meilleure organisation non plus Mais quand vous en avez envie C'est vraiment très très utile d'essayer de choper Enfin de faire plusieurs actions en même temps, le temps que certains Pikmin font quelque chose Avec les autres vous allez faire un truc Et ça, ça vous permet vraiment d'optimiser la totalité de vos actions Et du coup de gagner un maximum de temps Vraiment ça vous permet d'être un peu plus De gagner du temps et d'essayer de choper un maximum de pièces en une seule journée Donc là vous reprenez vos Pikmin, voilà j'ai tous mes Pikmin en fleurs Alors le petit truc un petit peu pratique aussi C'est que vous voyez que les Pikmin vous suivent, vous prenez pas d'avance sur eux Ils marchent à la même vitesse que vous en fait Donc du coup ça c'est très très pratique Donc la première chose à faire ça va être d'exploser cette petite porte Regardez, hop, vous les mettez tous dessus Donc la porte blanche ça va aller très vite Par contre la petite porte noire, regardez La petite porte noire qui est juste là Va être un petit peu plus longue à exploser Donc je vais vous montrer comment on optimise un maximum les choses Donc là vous avez 98 Pikmin de sortie Donc vous pouvez pas faire grand chose de plus Si vous voulez surveiller un petit peu où se trouvent vos autres Pikmin Ce que vous pouvez faire c'est ouvrir avec Y la carte Et regardez sur la map, vous voyez là ils sont à peu près à la moitié de l'eau Donc ils sont à la moitié de la construction du coup Donc on va attendre que ça, ça se termine On va mettre nos Pikmin qui sont là sur la porte noire Et ensuite on va aller chercher la pièce avec les autres Comme ça, ça va nous permettre vraiment d'optimiser à 100% nos actions Donc sachant que pour moi là vraiment le truc le plus dur Ça va être la dernière pièce que je vais vous montrer Donc dans ma vidéo d'histoire je pense que je commencerai par cette pièce Histoire d'être vraiment tranquille Parce que sinon c'est vrai que c'est assez risqué Vaut mieux faire le plus dur en premier Comme ça après le reste ça passe plus vite Et au moins vous êtes sûr de réussir votre journée Donc voilà, nickel, hop, la porte c'est fini Et on va maintenant se diriger vers la porte noire Vous l'activez et le premier mini boss nous attend Vous pouvez déjà l'apercevoir Donc il est assez imposant Ça fait, enfin moi c'est un ennemi Je me rappelle que quand j'étais un peu plus jeune Qui me foutait vachement les boules Et qui me battait énormément de Pikmin Vous allez voir qu'en réalité il est très, mais très très simple à vaincre Donc vraiment c'est, vous allez voir que c'est juste une petite impression Donc on va aller transporter notre pièce Donc pour ceci ça va être très simple Vous voyez qu'en plus si on est bien dans les temps On se retrouve directement avec les Pikmin qui ont déjà fini de transporter tout Enfin de terminer de construire le pont Donc vous prenez vos 50 Pikmin Bien évidemment la pièce ne pèse pas les 50 Mais hop, vous avez juste à faire ceci Donc c'est le Sagittaire Vous le chopez Voilà, avec Et le reste vous le prenez avec vous Parce que plus vous aurez de Pikmin Forcément plus ce sera utile pour le fight Donc là, tac Ici soyez assez prudent parce qu'après on va repasser par là avec une pièce Si vous voulez tuer les Bublax pour être vraiment sûr d'être, je dirais safe au niveau de votre passage N'hésitez pas à le faire mieux Bon ça, c'est pas obligatoire Moi je sais que dans ma partie d'histoire je pense pas que je le ferai Donc là, hop Donc vous pouvez aussi emmener des Pikmin jaunes et rouges Vous n'êtes pas obligé de prendre des Pikmin bleus Il suffit de les lancer comme ceci en fait Tout simplement Vous arrivez et vous les balancez comme cela Et du coup, bah voilà Vous avez vos Pikmin rouges et vos Pikmin bleus Enfin, vos Pikmin rouges et jaunes pour le fight Mais personnellement je ne vais prendre que des bleus Parce qu'en plus, bah vous voyez que J'ai un bon petit paquet de bleus Donc ça ne me dérange pas trop Donc là, tac Donc de même que vous avez un petit peu d'herbe Si vous voulez faire évoluer un petit peu vos Pikmin Avant le début du combat Vous voyez que la pièce se trouve là-bas Alors vous pouvez tenter d'aller choper la pièce Je dirais en mode ninja Et de pas affronter le boss Mais quand vous allez prendre la pièce Le boss va vous tirer dessus et vous allez mourir Donc il vaut vraiment mieux pas tenter cette technique-ci Donc voilà La première pièce de la journée Donc c'est assez simple à choper Comme vous pouvez le constater Donc ce que vous pouvez faire à la rigueur Là c'est aller rechercher ces Pikmin là Mais ce ne sera pas très utile Parce que vous verrez que la plupart ne serviront pas Notre vaisseau est amélioré Bon bah voilà Si vous avez chopé les mêmes pièces que moi Votre vaisseau est amélioré Sinon c'est peut-être déjà fait Ou alors ça ne va pas tarder Ça vous permettra d'accéder au quatrième stage Ce que je vous présenterai également en vidéo commentée C'est vraiment un stage pas simple du tout le quatrième C'est vraiment le stage avec lequel j'ai le plus de mal Là les trois premiers niveaux encore ça va Mais vraiment le quatrième C'est celui où je vais avoir un petit peu plus de mal Pour l'instant je maîtrise un petit peu Parce que je me rappelle par coeur Mais après ça va être un petit peu plus complexe Donc la porte ne devrait pas trop trop tarder à céder Donc vous n'en faites pas Le boss ne peut pas vous attaquer Avant la fin de la porte Heureusement sinon ça ferait un petit peu mal De toute façon vos Pikmin sont protégés Derrière je dirais la petite barricade qui reste Voilà nickel Alors regardez bien comment ça va se passer Le boss va essayer de me tirer dessus Et la seule chose à faire c'est de balancer De balancer un Pikmin Alors voilà ce que ça fait quand vous n'êtes pas dans les temps Mais il suffit tout simplement de balancer un Pikmin Dans son petit canon où il balance son gros rocher Au moment où il va vous balancer le truc Ensuite son derrière je dirais S'ouvre et ensuite il suffit de faire un lancé rapide Comme ceci Sur le sort de petit bulbe Et ça va lui enlever vraiment un max de vie Donc normalement si vous gérez bien Il devrait se retrouver à peu près à midlife Voilà Donc là il y a au moins un de vos Pikmin Qui finit par mourir Donc je m'en sortirai beaucoup mieux Dans ma vidéo d'histoire Ne vous en faites pas Là c'est vraiment un peu catastrophique Donc là j'aimerais bien qu'il se retourne Voilà nickel Donc là il suffit de faire ça Là vous lui balancez un max de Pikmin Et normalement si tout se passe bien Vous vous retrouvez directement Avec un Pikmin de coincé Et du coup le derrière du monstre s'ouvre Et vous pouvez l'enchaîner un maximum Alors là il faut vraiment essayer de balancer Un maximum de Pikmin Pour que ça fasse très très mal Oh c'est dommage Il lui restait un poil de vie Bon il y a moyen de le tueur deux fois Vous voyez que c'est un ennemi Qui se tue assez vite Si vous gérez bien Alors par contre là Je rappelle un peu tout le monde Voilà tac Ouh Bon là c'est vraiment C'est vraiment pas fameux ce que je fais Mais il y a moyen de beaucoup mieux gérer Je vous rassure Là je vais C'est le gros Mais je vais pas recommencer Parce que c'est pas trop trop grave En même temps ça va me permettre De vous présenter un truc C'est comment récupérer de la vie facilement Pour Olimar Parce que vous voyez que je me suis Un petit peu fait défoncer quand même Alors je sais plus combien pèse la pièce Il me semble que c'est 25 et quelques De toute façon dans le pire des cas Je retournerai chercher des Pikmin Donc c'est le cockpit Donc c'est très très pratique Ouais il en faut 30 Je vais retourner chercher des Pikmin rapidement C'est pas trop trop grave Vu que je me suis fait allumer Je vais pouvoir vous montrer une petite astuce Donc vous voyez que c'est un ennemi Qui est relativement fatal Il faut vraiment bien assurer Au niveau de votre lancé de Pikmin Le mieux c'est d'attendre Vraiment qu'il aspire Vous en balancez un Et si vous êtes bien en face Normalement ça devrait passer Ou alors vous en balancez plein Mais la technique n'a pas porté ses fric Comme vous avez pu le constater Si jamais vous voulez récupérer Toute votre vie Parce que là vous voyez Que je suis en vie faible Avec Olimar Vous vous mettez sur le petit cercle Et vous faites A tout simplement Et là vous voyez Que je recouvre full life Donc je vais reprendre ce petit Pikmin là Donc j'ai perdu plein de Pikmin Mais de toute façon C'est pas grave Parce que je vais pas sauvegarder Donc si jamais vous perdez Autant de Pikmin Soit vous faites un détour Par le site du crash Donc pour rebooster un petit peu Vos Pikmin bleus Les Pikmin bleus Que vous avez perdu Dans cette journée Soit vous recommencez Votre journée Tout simplement Donc alors c'est pareil Si vous voulez booster un petit peu Vous pouvez toujours faire ça aussi Et voilà Mettre un petit peu de Pikmin Pour transporter la chose L'attaque Voilà On lui met 30 Pikmin Alors je sais plus Combien donne exactement Cette bestiole Donc là en plus C'est pas fini Parce qu'au niveau des pertes Je vais en avoir beaucoup Parce que là Je vais aller affronter Le dernier boss Donc c'est pas une journée Très très simple Celle-ci Parce qu'on affronte quand même Deux mini boss Sachant que pour le deuxième Vous voyez qu'on a Un peu près la moitié de la journée Donc ça va Ça nous laisse largement Le temps de l'affronter Donc là hop Ce que je vais faire C'est que je vais prendre Le reste de mes Pikmin Même si c'est pas très judicieux C'est pas trop trop grave Je vais en perdre beaucoup Je tiens à vous préciser d'avance Parce que c'est vraiment pas Un sous boss Où je suis très très fort Mais je vais essayer De vous donner un maximum d'astuces Pour que vous puissiez Voilà Être un petit peu tranquille Avec ce Avec ce monstre là J'aimerais bien Qu'il recueche un petit peu De nectar jaune Ça me permet d'être très de rusher un peu Voilà Hop Tant pis Tac On va y aller Du coup avec mes 63 Pikmin Alors je conseille Un peu près la soixantaine Vous en prenez 60 Ça suffira Vraiment bien Je pense Donc ici vous voyez Qu'il y a pas mal de monstres Donc il y a moyen de largement contourner Sachant que le gros Bublax Dord Donc il n'y a pas trop de soucis Alors là par contre C'est uniquement Pikmin bleu Prenez vraiment que Que du Pikmin bleu Donc ici vous pouvez tuer Le petit Bublax C'est assez judicieux Voilà L'histoire de ne pas être Trop emmerdé non plus Tac On y va Donc moi au préalable J'ai explosé cette porte Sinon vous le faites Avec des Pikmin jaunes Mais normalement Il n'y a pas besoin de le faire Parce que moi Je l'ai déjà fait Dans la partie précédente Donc là du coup Voilà On a le cockpit Donc c'est pas une journée fameuse Je pense que je ferai beaucoup mieux Je pense dans ma vidéo d'histoire Déjà je perdrai pas de Pikmin Normalement Contre le deuxième Enfin le mini boss Que j'appelle l'araignée Je sais pas exactement Le nom des ennemis A part les Bublax Je connais pas trop Alors ici Vous balancez vos Pikmin Derrière le carton Et ceux là Vont tout simplement Transporter celui-ci Et le faire avancer Et ça vous permettra D'avoir accès A la dernière zone Donc ensuite Vous en aurez fini Avec la forêt de l'espoir Et vous pourrez passer A un autre stage Donc ça vous fera déjà Deux stages normalement Complétés à 100% Donc ça c'est vraiment Très très cool Donc voilà Vous attendez qu'ils finissent De déplacer le carton Pour choper tous vos Pikmin Alors ici Pour passer cette petite passerelle C'est pas toujours facile Moi je vais mettre Mon joystick C en arrière Et on va y aller Normalement il y en a Voilà Normalement au moins Quelques-uns qui vont tomber Alors ce que vous pouvez faire Bon on va affronter le boss direct Donc vous voyez que c'est Cette grosse autruche Enfin autruche C'est une autruche Mais cette oiseau en fait Est assez puissant Il y en a quand même Il y en a pas qu'un Il y en a trois en tout Donc il faut être très Malheur de chez Très prudent Ce que je vous conseille C'est de vous mettre Dans ce petit point là Alors voilà En plus même à une grande distance Elle peut commencer A vous grignoter Alors soyez très très prudent Bon là elle a pas trop l'air Voilà de bouger Vous attendez qu'elle apparaisse Par ici Voilà Et ensuite vous essayez De balancer un maximum De Pikmin Au niveau de la tête Du monstre C'est vraiment C'est la tête Qui va faire le Enfin c'est ça Qui va lui faire Le plus mal en fait Donc là vous voyez Que j'ai vraiment Bien géré mon truc Et rapidement Elle va se rentrer dans le sol Donc là j'ai déjà perdu Un petit paquet de Pikmin Quand même Donc là il faut Faut bien cadrer Par contre C'est pas très très facile A faire Voilà Donc là nickel Vous faites un lancer Assez speed Et nickel Bon là C'est pas trop trop mal Alors sachant Que pour obtenir la pièce Il faudra en vaincre deux Alors moi j'en ai battu deux Tout à l'heure Et ça a suffit Pour faire apparaître la pièce Donc là Tac Voilà nickel Donc là ça va Parce que j'ai pas eu Trop trop de pertes J'aurais pu faire pire Voilà Donc on chope Un joli petit palet de 5 Continuez de vous balader Jusqu'à temps de trouver La prochaine Voilà nickel Donc là décalez vous Pour éviter vraiment De vous faire gober Vous rapprochez Et là vous balancez Vos Pikmin Alors par contre Il faut assez bien calibrer Tac C'est pas toujours facile à faire Voilà nickel Donc là Enfin je dirais Le plus complexe Sur ce monstre là C'est de bien viser Moi c'est vraiment Ce qui me pose problème A chaque fois Il faut vraiment bien cadrer Et c'est pas toujours facile A faire Donc là voilà Nickel Il faut bien s'orienter Et c'est pas toujours simple Alors sachant que Ce monstre là Vous gobe environ Vos Pikmin par groupe de 3 Donc vous allez forcément Normalement avoir des pertes Mais pas grand chose Non plus Ce sera pas énorme Si tout se passe bien Donc voilà Hop Ça devrait suffire Voilà nickel Parfait Donc là normalement Ce monstre là Devraient nous donner la pièce Devraient y avoir Une petite mélodie Même pas Donc en fait je pense Qu'il faut pas en tuer Un nombre bien précis Mais il faut juste Tuer le bon en fait Alors attendez Je vais essayer de le trouver Alors c'est pareil Je crois qu'il est indiqué Sur la map Regardez Hop On va s'approcher ici Donc ça c'est la troisième Donc là J'ai essayé De viser la tête Mais c'est pas fameux Voilà Donc là Le quart de la vie Hop C'est pas trop mal Donc vous voyez que j'ai pas mal de pertes Et il commence à faire assez Le soleil commence à se coucher J'ai intérêt d'être prudent Ça va être chaud De chez chaud Voilà Hop De toute façon Ne vous en faites pas Si vous perdez trop de Pikmin N'hésitez pas à revenir Sur le site du crash Pour pouvoir Rebooster un petit peu Vos rangs De Pikmin bleu Sachant qu'on en perd Quand même pas mal Dans ce niveau Voilà Donc vous pouvez vous faire gober Mais de la part du temps Ça va Ça fait pas trop trop mal Voilà Je vais essayer De bien gérer mon truc Alors en plus Viser la tête C'est vraiment pas toujours facile Voilà Donc là Il est dans le rouge Il devrait pas tarder à mourir Parfait Vous voyez que je suis venu quand même Avec une soixantaine Et je repars avec la moitié Donc c'est pas trop C'est vraiment C'est un mini boss Qui est pas facile du tout Alors vous pouvez faire du speedlancing Donc comme je l'ai expliqué Avec le stick c'est Vous orientez vos Pikmin Vers Olimar Et le reste Vous les Enfin et avec Et ensuite Vous appuyez à fond sur A Ou alors vous pouvez lancer normalement Alors voilà la pièce Voilà c'est le compteur Geyser Donc là j'ai dû affronter les trois Mais normalement En gérant bien Vous pouvez affronter directement le bon Donc qui se situe vraiment Plus sur ce côté là Vraiment sur la côte Je dirais Avant de tomber Donc on va retourner chercher Nos Pikmin manquants Qui sont là bas Donc par contre vous voyez Que vous avez pas mal De petits De gros palais Pour pouvoir un petit peu Alors par contre Ouais voilà Ils font marche arrière Parce qu'on dirait Qu'ils vont passer par là Et du coup ça vous forcerait A tuer les gros bublax Etc Enfin ça serait vraiment super long Mais en réalité Ils passent par le petit coin d'eau Donc ça c'est très très pratique Alors par contre Hop J'ai bien les orienter Voilà nickel Et vous passez ensuite par là Donc il va commencer à faire nuit Mais normalement Je devrais être dans les temps Pour ramener ma pièce Donc vous voyez Ça c'est vraiment Une pièce qui est pas facile A récupérer celle-ci Beaucoup plus dure Je trouve que le Le mini boss précédent Qui peut vraiment se torcher Je dirais Sans perte Sans perte Donc là le soleil se couche Il doit me rester quelques minutes Mais ça va le faire Normalement En gérant bien La pièce devrait être transportée Attends Sinon ça veut dire Que j'ai traîné un petit peu Mais croyez moi Vraiment il y a vraiment moyen De gérer votre journée tranquille Sans Sans être limité en temps Sachant que là Je suis un peu just Je pense que je vais être Un petit peu just Mais ça devrait pas être trop grave En fait là C'est parce que j'ai affronté Les trois autruches Alors que la dernière fois J'en ai affronté que deux Donc du coup ça l'a fait Donc sachant que le truc Est là-bas Alors en plus Je peux pas mettre plus de pikmin Pour que ça aille plus vite Ouais ça va le faire C'est bon Donc voilà Donc ça c'est une journée Pas facile Mais comme je vous ai dit Même si vous perdez des pikmin Parce que vous êtes pas non plus Un pro en combat Comme moi Parce que vous avez vu Que là c'était pas fameux Vous pouvez retourner Booster vos rangs Comme je vous ai dit Au site du crash C'est vraiment pas grave Le principal c'est de choper Un maximum de pièces Dans la journée Donc voilà La dernière pièce De la forêt de l'espoir Vous n'aurez pas à revenir Dans ce stage du coup Puisque vous avez tout à 100% Et vous voilà Avec 15 pièces supplémentaires A retrouver Donc vous voyez que là Par rapport aux 100 pikmin de base Aux 140 et quelques pikmin Que j'avais Il m'en reste plus que 70 Donc c'est pas énorme Mais bon ça suffira Pour le prochain stage Je pense Donc voilà Cette journée se termine Comme ceci Donc voilà pour les conseils Et astuces De pikmin 1 Donc sachez que J'ai pas trop trop assuré Sur les boss Et sur le sous boss Mais il y a largement Moyen de faire mieux Parce que vraiment La technique contre par exemple L'araignée Il suffit vraiment De balancer un pikmin Dans le petit canon Qu'elle a Et ça suffit vraiment A la battre quoi Il y a vraiment rien de complexe C'est juste que là Je me suis un petit peu foiré quoi Et pour l'autruche Je pense que J'aurais pu faire mieux Mais là j'ai dû en affronter 3 Donc c'est pour ça Que j'ai eu de nombreuses pertes Mais sinon franchement C'est pas un boss très difficile A part qu'il faut bien viser quoi Il faut vraiment réussir A viser la tête du boss Pour pouvoir lui infliger Des points de dégâts Puisque tout le corps Et le coup Ne marchent pas Ce qui n'est pas très facile Donc voilà Moi ce que je vous conseille de faire C'est vraiment de commencer par l'autruche Ensuite vous faites l'araignée Et si vous avez bien géré Vous pouvez continuer votre journée En allant chercher la dernière pièce Et clôturer tout cela Mais voilà Comme je l'ai déjà dit Et je le répète une dernière fois Si vous perdez des pikmin Vous avez toujours Le site du crash Pour rebooster vos rangs Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Conseils et astuces Si vous avez des remarques Des astuces à ajouter En plus Vous m'en faites par par commentaire Et ça me fera super plaisir Et ça aidera les gens Qui passeront par la suite Et sur ce On se dit à tout de suite Pour une nouvelle vidéo d'histoire Donc cette vidéo d'histoire Normalement si tout se passe bien Donc j'ai quand même perdu 92 pikmin au combat Il y a largement moyen De faire beaucoup moins Et ce sera le cas Dans ma vidéo d'histoire Donc voilà On débloque le 4ème stage Je ne vais pas sauvegarder Et puis Bah voilà Vous laissez un commentaire Si vous avez des questions On débloque le 4ème stage Et on se dit A bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur pikmin 1 Allez salut Merci d'avoir regardé cette vidéo !